Le plongeon UR est un oiseau de la famille des gaviformes, d'une envergure allant de 120 à 150 cm. Il est essentiellement présent en Amérique du Nord ainsi qu'au Groenland, et figure même sur la pièce canadienne d'un dollar. Ouais, bon ça on s'en fout. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est son cri. Personnellement je crois pas avoir déjà vu un plongeon UR en vrai dans ma vie, mais ce son là, bah je l'ai déjà entendu plein de fois, puisqu'il a été capturé par le musicien et l'ingénieur Richard Burmer au début des années 80, pour figurer sur les sons d'usine de l'Emulator 2, un des premiers sampleurs de l'histoire, et plus précisément sur le preset Loon Garden. Alors déjà c'est littéralement sur ce son que s'ouvre « Qui s'aime le vent récolte le tempo » d'MC Solar. Mais c'est surtout un son qu'on va retrouver sur un grand nombre de morceaux de house ambiante de la fin des années 80. Ce sample, il est souvent associé à un courant musical de la même période qu'on appelle le Balearic Beat. Si vous en avez jamais entendu parler, c'est pas très grave car dans cette vidéo on va t'oser de comprendre ce qui caractérise ce mouvement. Donc attachez vos ceintures puisqu'on décolle tout de suite direction Ibiza. Alors, Ibiza c'est une petite île de l'archipel des Balears située à 80 km au large de Valence, Valence en Espagne, pas Valence dans la Drôme, qui s'est vue envahie par des hippies venus d'Amérique au cours des années 60. A l'origine, c'était censé être temporaire le temps que la guerre du Vietnam s'achève, mais au fil du temps, ils se sont laissés séduire par l'île et ses paysages mystiques, au point d'y rester définitivement et de faire venir leurs potes pour former une communauté de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui passent le plus clair de leur temps à faire la fête en prenant du LSD. Il faudra peu de temps avant que des promoteurs immobiliers flairent le bon coup et commencent à bétonner l'île pour y construire des hôtels, si bien qu'au début des années 70, Ibiza devient une destination touristique de premier plan en Europe. Ce sont donc des centaines de milliers de vacanciers qui débarquent chaque été, et on élargit et on aménage les différents axes qui relient les principales villes de l'île, puis on construit au bord de ces routes des énormes discothèques, comme le Pacha, l'Amnesia ou le Keillou, qui peuvent accueillir entre 3 000 et 10 000 fêtards venus du monde entier. À la fin des années 70-débuts 80, les soirées organisées dans ces clubs sont si réputées qu'elles attirent des célébrités du monde entier. Des figures de la jet-set aux artistes underground, il est alors tout à fait possible de manger une paille là avec James Brown ou de faire trempette avec George Michael et Freddie Mercury. Au même moment, l'Espagne qui vient tout juste de sortir du franquisme connaît son propre mouvement punk qu'on appelle la Movida. Les jeunes des grandes villes veulent danser, se droguer, porter des coups mulets, et Ibiza est alors la vitrine chic et internationale de cette utopie contre-culturelle. Dans ces temples de la fête, on danse du coucher jusqu'au lever du soleil, et les DJ, qui se retrouvent souvent à devoir mixer pendant 8 heures d'affilée, doivent composer comme ils peuvent avec les disques qu'ils ont sous la main. Musicalement, on est à une période où les clubs effectuent une lente transition entre la disco et la musique électronique. Ce qu'on a coutume d'appeler l'Italo-disco cartonne dans toute l'Europe, les synthés et les boîtes à rythme débarquent dans la pop, Yamaha vient de sortir le DX7 et Roland la TR-909. Ibiza va alors devenir l'endroit où toutes les musiques se mélangent, où des DJs venus du monde entier vont s'échanger leurs disques. Et c'est là qu'on va pouvoir écouter pour la première fois en Europe de la House de Chicago, entre une chanson de Chade ou un morceau de Chris Rhea. L'argentin DJ Alfredo, le catalan José Padilla et l'italien DJ Pip-Pi sont à l'époque les DJ résidents de ces gros clubs, dans lesquels ils enchaînent les morceaux aux influences variées et qui confèrent à ces lieux une ambiance unique. Et c'est en 1987, lors d'une soirée à l'Amnesia animée par DJ Alfredo, que le terme qui nous intéresse aujourd'hui, Ballet Eric Beat, est prononcé pour la première fois par trois jeunes DJ anglais, Paul Oakenfold, Danny Rampling et Trevor Fung, venus passer leurs vacances à Ibiza. Ils seront tellement séduits par les soirées qu'ils vont faire et par la musique qu'ils vont entendre cet été-là, qu'ils voudront exporter ces soirées à Londres et à Manchester l'année suivante. Ce qui débouchera sur la création de l'Acid House, les premières rave parties et ce qu'on appelle le Second Summer of Love. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. J'ai toujours eu du mal à définir les critères qui faisaient qu'un morceau était Ballet Eric ou non. Alors en me basant sur la playlist officielle Ballet Eric, les indispensables d'Apple Music, j'ai tenté de noter les principales caractéristiques de chaque morceau, puis j'ai voulu essayer de composer une instru à partir de ses ingrédients. Et comme dans toute recette de cuisine, il faut savoir doser. Au final, j'ai l'impression que plus j'essaye de comprendre précisément ce qu'est le Ballet Eric Beat, plus je perds le fil. L'instru que j'ai commencé n'a pas vraiment de rapport avec les morceaux qu'on retrouve dans la playlist, et les morceaux de la playlist n'ont pas beaucoup de rapports entre eux non plus. Les personnes à l'origine de ce mouvement elles-mêmes n'ont jamais su donner une définition exacte de ce qu'était la musique Ballet Eric, alors je vois pas pourquoi moi j'y arriverais. Peut-être qu'on qualifie tout simplement un morceau de Ballet Eric, car c'est l'idée qu'on s'en fait, ou le contexte dans lequel on l'écoute, qui le rend Ballet Eric. C'est une musique qui n'a pas de représentant, de recette ou de forme à proprement parler. Ça peut très bien être un plaisir coupable ou un souvenir de vacances. Tant que ça rentre dans un certain état d'esprit, et dans l'idée qu'on se fait d'un bon moment. En quelques décennies, et un peu par accident, Ibiza s'est transformée en un lieu de partage par lequel transitent tant de tâches gens venus de milieux différents. Un endroit où la musique se ressent différemment. Et même si l'image qu'on a de l'île aujourd'hui est sans doute très éloignée de l'utopie libertaire des premiers hippies venus s'y installer, l'important, c'est d'y passer un bon moment. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et merci pour votre soutien. J'ai tenté de mettre à jour la playlist Spotify de l'émission, avec des morceaux qui, à mon sens, sont valéariques, mais si vous vous en avez, justement, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'espère pouvoir vous retrouver bientôt pour un prochain épisode, mais d'ici là, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Ciao !